Bonjour féminine et masculin, puisque j'ai des hommes, je suis très heureuse de les avoir. Et je vous remercie vraiment pour tous vos nombreux commentaires qui me touchent vraiment profondément. Tous vos mails, vraiment merci, 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 merci. Merci et je suis heureuse, je fais ce qui me fait plaisir et j'ai une carte qui vient de sortir pour vous. Je parlais du masculin et aujourd'hui, excusez-moi, je passe du quoi qu'à l'âne. Aujourd'hui, je vais vous montrer le jeu La Féminitude, le jeu que j'utilise pour les podcasts sur Soundcloud. Le lien est dans la description sous les vidéos si vous voulez entendre d'autres guidances. J'adore ce jeu, il est très relié au féminin sacré, au masculin sacré. Ce n'est pas un jeu de voyance en tant que tel, c'est un jeu vraiment qui va les toucher plutôt, qui va dans les profondeurs de l'inconscient, c'est pour ça que je l'aime. Donc là, on a le chevalier et pour moi, nous avons les profondeurs de l'inconscient, les chevaliers blancs, les chevaliers noirs. Et c'est une carte qui est dans des énergies duels. Et pour moi, nous avons aussi le féminin et le masculin, le féminin et le masculin. Et il est toujours question des deux en ce moment, vraiment. Alors, on va voir, on continue. Je ne sais plus ce que je vous disais, excusez-moi. Est-ce que je te disais, excusez-moi, je ne parle pas dans tous les sens, comme toujours, honnêtement. Allez, je continue. Hop, là, non, c'est un paquet qui a voulu sortir. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va encore faire une guidance. Alors, c'est avant tout, c'est vraiment pour l'énergie féminin, féminin sacré, qui est là, qui est très présent. Mais quand elle est là, le masculin n'est jamais loin. Oh, c'est beau. J'ai l'éther. Regarde comme elle est magnifique, cette carte. Ça me fait penser à l'œil d'Horus aussi. Elle est très douce, très, très douce. C'est une oie, ça me fait penser à une oie qui s'élève, qui s'envole. Voilà, aujourd'hui, ça va être un tirage plus doux, je le sens, plus soft, même si on a le chevalier. Et nous avons ensuite la bâtisseuse. Je te montre les cartes parce qu'elles sont vraiment superbes. Tu as vu avec les castors. Donc, on a toujours ici des beaux mandalas, des belles figures géométriques qu'on retrouve assez souvent dans les cartes. Alors déjà, je vais m'arrêter là. Bon, aujourd'hui, je vais faire un petit tirage. J'ai un planning chargé, avec aussi mes cours de yoga. Je bois un petit peu de café, désolée. Et j'avais quand même, je ne voulais pas passer outre ce tirage. J'avais envie de vous le faire. Alors, on y va. Nous avons trois cartes. Donc, je me permets de prendre ce magnifique ouvrage, La Féminitude. Nous avons la préface de Paul Salomon, qui est une psychanalyste, qui a beaucoup travaillé sur, justement, les polarités féminin-masculin et le couple sacré. C'est pour ça que... Enfin, il y a un peu tombé dessus, ce jeu. C'est pour ça qu'aussi, je l'ai pris. Et voilà, une exploration des mystères de votre être intérieur. Alors, allons-y. Pour moi, il y a... Je pense qu'on peut retrouver les deux. Mais les mystères de l'être du masculin sacré et du féminin sacré, puisqu'ils nous composent tous les deux. Un peu différent, donc, aujourd'hui. Ce tirage. Alors, il est très riche. C'est pour ça que je me permets de prendre le livre. Là, ce que je ressens de suite, c'est que... Là, la féminine, elle prend sa place. Et en prenant sa place, le masculin prend sa place aussi. Si elle, elle y va, lui, il y va aussi. Il va sortir de son ombre. Regardez, il y a la petite flèche, ici, qui sort, qui va vers la féminine. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Moi, c'est celle du moment. Mais là, ce que je sens, c'est que les deux vont se rejoindre. La dualité, elle va se fondre. Hop là, dans l'éther. Les deux vont se réunir. Les deux vont se retrouver. Ça, c'est dans les énergies. Quand je vous parle de ça, ce sont les énergies que je ressens. C'est ce qui m'est transmis. Voilà. Il est en train de sortir. Dans la matière, ça va commencer à venir tout doucement. Mais ceux qui sont amenés à se retrouver, et dans tous les cas, ça va se faire. Et là, je pense que dans le courant de l'année 2019 et même le premier trimestre, il y en a qui vont commencer à se retrouver, à se recontacter. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger. Moi, je ressens beaucoup de légèreté, de douceur. Ça me fait penser à une plume, ça. C'est peut-être loin, mais voilà. Et pourquoi ? Pour aller bâtir. Voilà. Et là, féminine, là, elle y va. Elle prend sa place. Elle a pris sa posture d'affirmation. Ici, on le voit. Regardez. C'est incroyable. Ça y est, elle est déterminée. C'est bon. Elle, elle y va, de façon que le masculin, il la rejoigne ou pas, de toute façon, elle sait où elle va. Donc, moi, je parle ici des féminins, masculins qui arrivent en fin de ce chemin, de ce parcours. Voilà. Je ne parle pas là de ceux qui sont en début ou en milieu de parcours. Vraiment, il y a vraiment une séparation. On le voit, il y a une séparation. Et la séparation va bientôt prendre fin. C'est vraiment pour ces féminins, ces masculins, là. Donc, pour cette féminine, là. Alors, ensuite, pour la féminine, pour le féminin sacré, ça, c'était pour le couple. D'accord ? Mais pour le féminin sacré ou pour le masculin qui a l'énergie féminine, ce qui est important, c'est aussi que ça lui parle d'elle. D'accord ? À cette féminine. Ça te parle à toi. C'est-à-dire que dans tous les cas, masculin ou pas masculin, relation sacrée, pas sacrée. Enfin, pour moi, réellement, toutes les relations sont sacrées. Mais on voit bien qu'il y en a qui sont différentes. Tu prends ta place, tu vas vers ce pour quoi tu es faite, avec l'éther, et tu vas vers tes dons et tes talents. Et tu bâtis. Il y a quelque chose de durable et de solide. Donc, que ce soit pour toi, que ce soit pour toi seul ou pour toi féminine ou masculin, avec cette énergie féminine, dans tous les cas, tu bâtis. Et je ressens là très fort que, en fait, ça me perturbe un peu, excusez-moi, parce que je ressens ici, en tout cas, pour ce collectif, Donc, je pense que le collectif d'âme, mon collectif d'âme auquel j'appartiens, même si nous sommes tous reliés, j'ai l'impression que le masculin et le féminin se fondent quand je regarde la carte du chevalier. J'ai l'impression qu'ils se fondent, ils ne fondent plus qu'un, on a une dualité. Ah bah oui, je comprends mieux maintenant pourquoi. Parce qu'on a la dualité là, ici, ils sont séparés, et là, l'éther, c'est où tout est un, où tout se fond l'un dans l'autre. Et à ce moment-là, on peut bâtir. Voilà. C'est de ça que ça me parle aujourd'hui. Donc, ah bah, je comprenais, ça arrivait après, c'est comme si les messages arrivaient après. Alors, du coup, je voudrais aller un petit peu plus loin et regarder maintenant dans le livre La Féminitude. Donc, nous avons, je vous parlais du chevalier qui est relié aux énergies de la dualité. Nous avons aussi l'éther, parce qu'il est l'éther, qui est relié, je ne sais plus. Excusez-moi de ce temps de pause. Oui, il est relié aussi. Ah bah, non. Il est relié aussi à la dualité, mais c'est la dernière carte de la dualité. Donc, je pense que c'est celui qui permet de relier les deux. Et nous avons la bâtisseuse qui, elle, fait partie des énergies mères. Alors, je vais vous donner les mots-clés du chevalier, des énergies du chevalier. Hop là. Je cherche un petit peu. C'est un peu différent aujourd'hui. Je sors des sentiers battus. Et oui, on parle de bâtir, de construire, d'agir, de s'engager, de mobiliser ses forces et ses talents pour la féminine. Là, c'est maintenant. Donc, on a deux fois le fait de bâtir, de construire ici avec le castor, avec la carte de la bâtisseuse. Le chevalier en dessous, côté ombre, c'est errer, se disperser, dépenser de l'énergie dans les combats inutiles. Donc, nous, on nous dit ici que là, ça, c'est terminé. Et justement, nous allons aller voir, parce que les termes parlent beaucoup. Il fait le lien entre les deux cartes. Donc, il raconte une histoire importante. Et je vous parlais que c'était léger. Il y a une sensation de légèreté, de pureté, comme une plume blanche, mais aussi d'élévation. Donc, ça, c'est terminé. Ce qui concerne le côté sombre du chevalier, le fait de se disperser, d'être dans les combats, de ne pas s'engager. On va vers la fin de ça et aller au centre, là, la carte. On s'élève, c'est terminé. On reconnecte avec ses dons, avec ses talents. On y va pour construire. Et donc, on va vers une élévation. Et là, vous savez ce qu'elle nous dit, cette carte. Elle nous dit, seul l'amour ne connaît pas la séparation. La dualité et le conflit n'existent que si vous les alimentez. Seul l'amour ne connaît pas la séparation. C'est génial, hein. C'est super. J'adore la cohérence des cartes à chaque fois. Donc, on vous dit, là, de préférer des sentiments beaucoup plus légers, éthérés. C'est-à-dire, moi, je pense à la joie. Je pense à la joie, à la joie des enfants. Ça me fait vraiment penser à ça, d'aller vers ça. Et peut-être qu'il y en a, justement, qui ont des talents, des dons spirituels. Et bien sûr que, dans une relation sacrée, tous les sens sont développés. Et la spiritualité également. Et donc, on nous demande aussi d'aller vers ces dons-là. Et de les utiliser plutôt que de choisir une vie purement matérialiste, on nous dit. Bon, par contre, rester toujours bien ancré. En yoga, on voit ça. On travaille l'ancrage et l'élévation. Les deux énergies, celles du cosmos, du ciel et de la terre, se rejoignent en plein milieu du cœur. Voilà, ce sont donc là, ici, cette carte, elle appelle à, c'est le pouvoir unificateur de l'amour. Mais dans votre quotidien, chaque jour, c'est ça, c'est être guidé vraiment par cet amour, cet amour inconditionnel. Et utiliser, l'utiliser, c'est d'abord inconditionnel, c'est une vraie force de vie. Et c'est, voilà, utiliser, n'ayez pas peur aussi d'utiliser votre sensibilité. Et oser être vulnérable. Parce que votre vulnérabilité, vous retrouvez cette sensibilité, cette sensibilité aussi dans votre vulnérabilité. Mais votre vulnérabilité, c'est votre force. Et c'est aussi ce qui va vous permettre d'utiliser, ici, vos talents, là. Ça, c'est terminé. Les combats, tout ça, c'est fini. Là, on se réunit par l'amour. Il n'y a plus de séparation. Et on bâtit. Alors, allons voir la bâtisseuse. Elle est dans les énergies mères, la bâtisseuse. J'aime beaucoup cette carte. Et j'adore les gastors. On va prendre les cartes médecines pour un petit message après. Ça me parle beaucoup de la féminine aujourd'hui. Mais le masculin est vraiment concerné parce que les deux se rejoignent. C'est-à-dire que le masculin, lui aussi, il y va. Lui, il sort de son ombre. Il sort de la nuit noire de l'âme. Et ces dons vont se développer aussi. Il a envie de bâtir, il a envie de construire. On a deux cartes de construction, du fait de bâtir. C'est eux-là. On parle ici d'action, d'œuvre, de construction, d'élaboration, de fondation. On parle de coopération aussi. Les gastors, ils s'entraident pour construire leur maison. Et d'entraide. Là, c'est le fait de construire une maison aussi, de bâtir une maison. Ça peut être une entreprise, bien sûr. Là, on nous dit que quand la carte, elle sort dans le tirage, elle parle de la maison qui est le symbole féminin qui représente le refuge, la protection de la mère et le sein maternel. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des masculins qui sont en train de mettre en place ça pour accueillir leur féminine. Et je crois que ça m'était déjà arrivé une fois. C'est-à-dire qu'il y en a, ça me fait sourire parce qu'il y a des masculins, ils ne disent rien. Ils restent dans le silence, ils construisent leur petit truc. Et puis, une fois qu'ils sont prêts, ils vont débarquer. Et la féminine, elle ne va pas comprendre ce qui va se passer. Et il y en a, c'est souvent ça. Et ça me fait vraiment rire parce qu'après, vous le voyez arriver, ce masculin, vous ne comprenez pas parce que ça fait un temps fou que vous n'avez pas eu de nouvelles. Et en fait, lui, il a construit derrière. Lui, il ne s'est pas posé la question. Il s'est dit, non, je l'aime, c'est bon, il va dire oui. Et puis, voilà. Donc, ça me fait vraiment penser à ça. Mais c'est aussi, évidemment, elle s'est construite intérieurement. Les deux, là, on parle des deux, on a les deux. Les deux se sont construits intérieurement. Les deux sont revenus dans leur maison intérieure. Et maintenant, ils sont prêts. Petit à petit, ils ont décoré leur maison à l'intérieur. Petit à petit, ils ont enlevé, ils l'ont nettoyé. Ils ont fait des travaux dedans. Ils ont réparé tout ce qu'il y avait à réparer. Tout ce qui n'avait plus lieu d'être, qui faisait partie du passé. On a fait un vide grenier, on a tout sorti. Et puis, là, maintenant, c'est à l'intérieur. C'est tout nouveau. Il y a de l'espace. Il y a plus d'espace. On a fait de l'espace. C'est plus léger. Ça n'arrive rien. Il y a plus d'espace. Et donc, là, on se sent bien chez soi. On peut accueillir quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, voilà. Je vous parlais de votre maison intérieure. Donc, de votre temple intérieur. Et c'est ça. Il s'agit du temple intérieur, de la protection du temple intérieur. Je vois, souvent, je ramène les personnes au yoga et lors de séances de méditation. Dans leur, ou en yoga nidra, aussi en séance de yoga nidra, c'est le yoga de la relaxation profonde. Je les ramène dans le silence de leur refuge, de leur temple intérieur, de leur espace sacré. Parce que quand vous êtes là, vous pouvez, il faudra que je vous lise une citation. Je ne l'ai pas là, c'est dommage, mais je la ramènerai la prochaine fois. Tout peut bouger autour de vous. Quand vous êtes dans votre temple intérieur, vous restez centré, vous restez calme. Vous restez, voilà, c'est un silence tranquille alors que c'est la tempête à l'extérieur. Et c'est ça qu'on dit aussi. C'est que c'est ici que se trouve le bel, le calme. Mais c'est que c'est ici que se trouve la réalisation de ce que vous désirez aussi. Voilà. Et là, il n'y a pas de place pour l'ego blessé. Il n'y a pas de place pour des pensées étriquées. Voilà. Là, on vous demande de passer du temps, maintenant aussi, à certainement méditer, à venir dans votre temple intérieur, dans votre maison secrète, qui est maintenant bien installé sur ses fondations. Parce que là, le chevalier, il a bâti, il a construit, il a solidifié. Alors, c'est aussi une carte qui vous interroge sur votre capacité à construire et à participer à la grande création. Voilà. Prenez-vous totalement votre place sociale. On voit que la féminine est en train de la prendre et que le masculin aussi. Et moi, ce que ça me dit, c'est que c'est ensemble qu'ils vont pouvoir concrétiser ça. C'est ensemble qu'ils vont prendre pleinement leur place. Et on vous demande d'utiliser votre pouvoir créateur dans votre vie, dans vos réalisations, d'écouter les pensées qui vous viennent, ces pensées inspirantes, les idées qui vous viennent parce qu'elles vous sont soufflées. Et de passer à l'action. Voilà. Avant tout, ça vous ramène, bien sûr, à vous. Parce qu'utiliser aussi votre créativité, c'est manifester la vie que vous souhaitez, que vous voulez, envers et contre tout. Et c'est libérer votre expression, c'est découvrir votre joie profonde et intérieure. Voilà. Et c'est aussi, avec tout le travail qui a été fait ces derniers temps par la féminine et le masculin, c'est aller aussi, c'est pouvoir utiliser la puissance du travail accompli, qui a été fait. Et puis, bien sûr, qui reste encore à accomplir. Parce que maintenant, on vous demande d'utiliser votre énergie de création en rejoignant tous ceux qui seront amenés vers vous dans les projets que vous avez, y compris votre autre. Voilà. Mais avant, reliez-vous à vous-même. Revenez dans votre temple. Ressentez cette joie profonde, ce sourire intérieur. On l'appelle le sourire du Bouddha. Et soyez à l'écoute de ce qui vous vient. Et osez faire un petit pas, je le dis souvent, pour matérialiser vos idées, celles qui vous inspirent et qui vous font vibrer à l'intérieur. Et c'est en faisant ce travail-là, en étant dans votre pleine créativité, pouvoir créateur, que tout va se mettre en place très naturellement. Et que le masculin, du coup, ça aide énormément le masculin, féminine, ça l'aide énormément. Tu cesses de te focaliser sur lui, focalise-toi sur toi, fais-toi plaisir, ressens la joie. Et c'est ça qui va lui permettre d'avancer à lui et de sortir ici, de sortir et de venir vers toi. Voilà. C'est ça qui l'aide. Bon. Alors, on vous dit aussi que votre premier temple, c'est votre corps. Donc, ici, on vous appelle à prendre soin de lui et à manger tranquillement. Je dirais de manger en pleine conscience, c'est aussi un mot à la mode, pleine conscience. C'est comme les flammes jumelles aussi. Et du coup, ça dénature vraiment ce que c'est vraiment tout ça. C'est pour ça que je n'aime pas les étiquettes. Mais bon, il faut bien mettre des mots, sinon on ne comprend rien. Et c'est-à-dire, c'est être pleinement là quand vous mangez. La pleine conscience, c'est quoi ? C'est être consciente, consciente, consciente de ce qui se passe au moment où ça se passe. Voilà. De ne pas être dans ses pensées au moment, je ne sais pas, vous mangez vos petits pois, votre cuillère de petits pois. Puis, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez mis la cuillère dans la bouche et vous êtes dans vos pensées. Donc, c'est être bien là, bien sentir la texture de l'aliment, son goût. Voilà. Et là, vous retrouvez de l'énergie. Prendre soin de soi aussi, c'est ralentir lorsque vous êtes dans le moment présent. Il y a comme une contraction du temps. Et vous pouvez sentir que c'est comme s'il n'y avait plus de temps. Il faut savoir que le corps, dans le moment présent, vieillit moins vite. Ça, c'est pour vous motiver. On parle aussi de foyer avec les castors, de la famille, de l'importance du chez-soi, du cocon familial. Et avec l'air, il y a peut-être certaines qui se sentent un peu à l'étroit dans leur maison, dans leur appartement, dans leur foyer. Et on vous dit pour vous que, justement, c'est aussi le temps, peut-être, de déménager, de trouver un nouveau lieu qui vous correspond le plus, qui sera plus large, avec plus d'espace, plus d'air qui circule, plus ouvert aussi. Peut-être plus ouvert sur l'extérieur, avec plus de fenêtres, des grandes baies vitrées. Et on vous dit de saisir toutes les opportunités que la vie vous amène pour apprendre à devenir un maître charpentier. Voilà, deviens un maître charpentier. Féminine, toi aussi. Et moi, j'ai plein de choses à réparer. Je vais le faire. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ma machine à laver, hier soir, il y a eu un problème. Elle fonctionne très bien, sauf qu'elle s'est arrêtée en fin de cycle. Et je suis sur une fin de cycle. Féminine, tu es aussi sur une fin de cycle. Elle s'est arrêtée en fin de cycle parce que mon tambour s'est décroché. Mais elle avait fini d'essorer. Tout était fini. C'était marrant. Le coach qui m'a formée en coaching et intuition, c'est Gilles Guyon. Je disais que sa compagne, c'est Vanessa Milxarek. C'est elle qui a créé le jeu, les portes de l'intuition ici. Et en fait, il a écrit, je crois que c'est le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Et c'était génial parce qu'à chaque fois qu'il nous arrivait un truc, quand on était en formation, vraiment, il savait super bien nous expliquer ce qui s'était passé. Et là, quand ma machine à laver s'est arrêtée en fin de cycle, le tambour s'est décroché. Elle est vieille. Elle a 10 ans, la machine à laver. Je me suis dit, waouh ! Elle, elle fonctionne encore. Elle n'est pas cassée. Tout fonctionne très bien. C'est juste le tambour qui s'est décroché. Parce que je pense que je l'avais un peu trop chargée. Donc, la pause aussi, elle n'en pouvait plus. Mais en fin de cycle. Et pour moi, j'ai ressenti, au lieu de me dire, ah, ma machine, elle a laver cassée, il faudrait que j'en rachète une autre. Je ne sais pas si ça ne serait pas. Je me suis dit, j'ai ressenti une grande joie. J'ai eu la sensation que, voilà, une nouvelle page allait s'écrire. Et le lynchal a été nettoyé, voilà, a été essoré, nettoyé, lavé, nettoyé. L'eau a pu être vigente, l'eau sale a pu être vidangée. Et là, j'avais, c'était propre. C'était nickel, c'était propre, fin de cycle. Je me suis dit, je crois que je vais en parler aux féminines. Parce que ça peut peut-être leur parler, cette histoire de machine à laver. Donc, voilà, je t'en parle. Donc, on te demande aussi, on parle de communauté ici, aussi avec le castor. Et d'aller vers les autres, de créer peut-être une communauté sur ce que tu aimes faire. On t'invite à te relier aux autres. Voilà. Et à faire attention à ton ego qui peut être dominant chez une femme active, on dit aussi. Alors, un petit exemple de pratique personnelle dans ta vie quotidienne. On te dit, la souffrance de la bâtisseuse réside dans le fait qu'elle peut s'identifier à ses possessions. S'attacher moins aux formes, mais à la conscience qui habite ces formes peut contribuer à libérer tous les attachements que peut rencontrer la femme bâtisseuse. Ici, donc, on parle d'attachement. Je pense que c'est aussi, peut-être, certainement de dépendance aussi affective pour certaines et certains. Et il y a une libération de tous ces attachements-là. Voilà. Attachement, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire n'en avoir rien à faire de l'autre. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vraiment... Je crois que quand on revient à soi, qu'on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose de l'autre. On n'est plus dans des manques. On se nourrit nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, les attachements se lâchent. Et c'est ce qui est en train de se faire. Pour la féminine, mais aussi pour le masculin. Donc, petite méditation, c'est un texte de A.A. Bailey. Le voici. Quand vous aurez fait tout votre possible pour abattre les murs et pour exprimer la vie et l'amour, à l'aide de votre âme, dont la nature est amour-sagesse, ne vous attendez pas à de la reconnaissance, vous n'en recevrez pas. Parce que tout ça doit venir de vous. Voilà. Alors, j'ai envie de tirer une petite carte médecine parce qu'on avait le castor. Alors, ça m'a inspiré. On a les chevaux, on a le castor, on a l'oie blanche. Je crois qu'on est très reliés aux animaux. Ce sont des cartes qui sont très chamaniques, les féminitudes aussi. C'est pour ça que je les aime. Hop, il y en a une qui est sortie. Et nous avons sorti le porc épique. Ah, ben voilà. Regarde. Aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Là, il y a un petit coucou pour les féminines aussi et les masculins qui n'ont pas de nouvelles de leur autre. Voilà. Si vous êtes bien dans ce type de relation sacrée, si la personne est bien pour vous, vous êtes bien pour la personne. Je ne reviens pas sur les flammes jumelles, âmes jumelles. Il y a suffisamment de vidéos dessus. Je vous laisse aller voir. Je vous ai mis des liens de certaines, mais le mieux, c'est quand vous tombez sur celles qui vous sont présentées, c'est qu'elles sont pour vous. Voilà. Le porc épique. Aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Je te souhaite une belle journée féminine et masculin. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, tous vos mails. Et pour les mails, je commence à en recevoir beaucoup. Je fais mon possible pour y répondre le plus rapidement possible. Pour les commentaires aussi. Voilà. Et pour les prises de rendez-vous aussi. J'essaie d'aller le plus vite possible. Voilà. Et je vous remercie. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et toutes les informations sont dans la description sous la vidéo. Je vous montre une dernière fois les petites cartes. Regardez. Voilà. Parce que c'est vrai que je n'ai pas zoomé. Elles sont belles. Allez. A très vite dans une prochaine vidéo. A demain. Merci à vous. Au revoir.